Faire le ménage comme ça chez soi le dimanche, ça pose déjà quelques problèmes. Mais imaginez-vous ce que ça peut représenter pour une ville. En regardant un peu plus près, on trouve toujours un peu de poussière. Y'a qu'à frotter plus fort, me direz-vous. Bah justement, c'est pas si simple. La mission du service propreté de la ville du Havre est simple. Collecter, nettoyer, recycler. Un peu moins simple quand il s'agit de collecter chaque année 70 000 tonnes d'ordures ménagères. Nettoyer régulièrement plus de 1000 km de caniveaux. Recycler et évacuer plus de 35 000 tonnes de déchets encombrants. Et pour tout cela, il en faut des bras. Le service comporte 400 personnes. Qui se répartissent donc dans différentes fonctions. C'est-à-dire que le début du travail commence donc, bien entendu, par la collecte des ordures ménagères. À 5 heures, de 5 heures à midi. Et par la suite, prennent le relais les équipes de nettoiement de surface. Qui interviennent donc à partir de 7 heures. Et certaines donc s'étalent jusqu'à 20h, 20h30 le soir. Mais parvient-on ainsi à faire du Havre une ville vraiment propre ? On peut dire que le Havre est une ville non sale. Mais on ne peut pas dire non plus que c'est une ville propre à 100%. Il n'y a qu'à nettoyer devant chez soi. Il n'y a qu'à balayer plus vite. Il n'y a qu'à mettre des bennes un peu partout. Il n'y a qu'à suivre tous les chiens. Il n'y a qu'à récupérer plus de choses. Et puis il n'y a qu'à mettre des PV aux chiens. Mais non monsieur Yaka, soyons sérieux, ce n'est pas tout à fait aussi facile. Très prochainement, toutes les ordures ménagères de la ville vont être collectées à l'aide de conteneurs qui seront mis gratuitement à la disposition des Havre. Un système qui a déjà été expérimenté dans deux quartiers et qui est plus propre, plus pratique, plus esthétique et aussi plus hygiénique. La conteneurisation, ça offre quand même des avantages. Déjà au niveau de la présentation sur le domaine public, c'est quand même quelque chose de plus attrayant avoir des conteneurs bien rangés que des sacs pêle-mêle et où, disons, la jante animale libre peut, disons, s'ébattre et trouver sa nourriture. La ville basse sera équipée en novembre. Les quartiers nord-est le seront dès janvier 89 et le reste de la ville à partir du mois de juin. Et eux alors ? On a décidé de mettre en place des espaces pour les chiens, donc où les chiens puissent aller. Mais on sait, et tout le monde le sait, puisque ça a déjà été dit et redit, que l'utilisation du caniveau était tout à fait acceptable pour recevoir les éjections canines. Or, dans bien des endroits, on néglige cette possibilité. Donc on amène un confort supplémentaire, donc avec des espaces chiens, mais là aussi, il faut, disons, une participation réelle et bien comprise de chacun. Le service propreté se dote donc d'une nouvelle image. Tous les agents du service, tous les véhicules, documents, mobiliers et matériels porteront bientôt ces nouvelles couleurs, ainsi que l'emblème du chat, retenu comme symbole vivant de la propreté au arbre. Allez, avec un peu d'effort de chacun, ce ne serait pas si compliqué d'être propre. Merci. Merci. Merci.